Voilà, bienvenue monsieur le poursuivre dans ce palais de justice, bien vieux, bien inadapté, à la fois trop grand, trop petit, pas équipé, vieillissant mal, avec des problèmes énergétiques invessemblables, ça consomme des tonnes de fioles humains. A Mons, à Namur, à Bruxelles, la situation est vraiment désastreuse. Bienvenue à la cour de cassation, la plus prestigieuse du pays. L'entrée ressemble à un joli thébara et voyez le tapis, il a déjà beaucoup servi. Le lieu est très solennel, mais on peut le dire, c'est le bordel. Bref, c'est... Pourri, c'est complètement pourri. Et puis parlons informatique. La justice est encore un univers de papier où très peu de choses sont informatisées. Voici le fichier des saisies. Ici, tous les endettés de la province de Namur sont répertoriés. Attention. Lumières. Et y'aure-t-la. Tout ça doit être informatisé, mais c'est toujours là, en papier, là. C'est toujours en papier, il faut aller chercher, on affiche, qu'on cherche au sujet de M. Intel. Je ne sais pas, je ne vais pas le faire, mais je pourrais aller voir, c'est une chose au long de vous reçue. C'est l'érité. Mais ça veut dire que je dois aller vers D. Ah, 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 ah. Et donc, voilà, c'est ça. Et donc, on avait promis d'informatiser ça en quelle année ? Voté en 2000, l'avoué du mois de juillet ou de décembre, on est plus à 6 mois, près de 2000. On va essayer de fermer le basque. Et par curiosité, déprivé l'informatique de Borsy. Ah, quand j'ai un ami, on était là. Des projets existent pourtant pour informatiser la justice. Beaucoup d'argent a même été investi par le gouvernement. Mais tout a échoué, lamentablement. Le ministre, je pense, s'est décidé à nous informatiser, mais enfin avec un programme qui ne date pas, qui n'est pas actuel. Le ministre, c'est un programme qui date de quand ? C'est un programme, à mon avis, qui était déjà d'application dans les grèves de première instance. Il doit dater, à mon avis, de 98-99, je crois, à ma connaissance. Alors, l'informatique pourrait nous aider dans la correspondance. Moi, je veux dire, les avocats pourraient envoyer leur conclusion par informatique. Par email, là. Ce n'est jamais le cas. Ce n'est jamais le cas. Ça se fait comment ? Ça se fait par courrier, par la poste. Donc, votre courrier est sous enveloppe, vous mettez des teintes, vos priors en principe, et puis ça arrive ici avec le facteur.